Entre la Gambie et le Sénégal, les relations sont tendues depuis quelques semaines. De façon unilatérale, le président Yaya Diame a augmenté les taxes de passage des camions de 4 000 francs CFA à 400 000 francs CFA. Depuis plus de mois, les transporteurs sénégalais ont boycotté la Gambie, ce qui a fini par créer des pénuries de marchandises dans le pays. Les autorités gambiennes ont porté l'affaire devant la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest. C'est une stratégie visant à faire monter les enceurs et à mettre la pression sur le Sénégal pour le mettre en mal devant la communauté africaine et aussi devant la communauté internationale et l'obliger à lâcher du l'Est. Mais je pense que ce sont des autorités sénégalaises qui doivent faire une lecture pragmatique de la situation. C'est-à-dire savoir que c'est lui-même qui est à l'origine du conflit, donc être plus pragmatique en faisant de sorte que ce genre de crise ne se répète plus. La question de la frontière oppose souvent transporteurs sénégalais et autorités gambiennes. Des milliers de Sénégalais ont l'habitude de traverser la Gambie pour rallier la Casamance au sud du Sénégal. Les observateurs invitent les deux parties à trouver des solutions durables à ces problèmes récurrents qui n'arrangent pas les populations. C'est l'occasion de rêver, vraiment l'occasion en or pour le Sénégal, donc pour mettre sur la table tous les éléments du conflit qui déposent à la Gambie depuis deux fois. C'est un nombre d'années. Donc il y a bien sûr cette question relative à la frontière, donc au fond. Les Sénégalais qui vivent en Gambie vivent toujours dans la terre, dans la tracasserie diplomatico-économique du pied de la Gambie. Une délégation de la CEDAO est attendue à Dakar le 8 avril 2016 pour tenter de trouver une solution durable à cette situation. Les médias sénégalais avaient annoncé la tenue d'une réunion entre des autorités sénégalaises et gambiennes fin mars. Cette rencontre n'a pas été concluante.